et bien bonjour les amis on se retrouve pour une petite vidéo sympa alors vous voyez aujourd'hui récolte des des échalotes récolte des échalotes donc je les ai mis à sécher toute la semaine voyez je suis un petit peu déçu les autres années mais bon je les avais mis vraiment sur le côté du jardin parce que je voulais faire beaucoup de choux de choses comme ça bon bah là je suis super content mais j'ai j'obtiens des calibres assez moyens les calibres sont assez moyens donc voilà donc moi je vais les entreposer vous et toute la semaine ça a été mis en plein soleil et puis on va laisser bien sûr tout ce qui est comment on appelle ça les têtes des échalotes je les laisse comme ça on va les entreposer encore un petit peu à plat voilà pour dire de qu'elle soit bien sèche encore pendant une semaine et puis là ça ça devra aller bon bah les amis au niveau du jardin rien de neuf il va falloir faire de la place pour repiquer un peu les poireaux mais je suis encore pris alors là vous voyez je vais peut-être mettre une ligne de pain de sucre mais je suis encore une fois pris c'était une journée très favorable au niveau de la lune ce dimanche vous regardez dans jardiner malin vous pouvez voir que la lune était aujourd'hui très favorable pour les scarolles et les scarolles pain de sucre donc voilà donc le jardin est plein toujours avec nos betteraves rouges nos betteraves rouges qui sont superbes nos blettes ou ceux qui sont un peu mangé mais bon c'est magnifique les produits produits du jardin vraiment super super magnifique c'est on va se régaler avec ça avec une bonne béchamel on a toujours nos concombres qui ont poussé à la sauva jaune nos concombres qui ont poussé à la sauva jaune qui sont ici et qui nous qui devrait nous faire un peu de concombre 1 mais on va les on va essayer de faire gaffe parce qu'on va marcher dessus quand on va récolter nos fameux haricots verts alors voilà bas un petit peu de tomates cerises par ci par là un petit peu de tomates cerises par ci par là nos choux bas tout va bien tout va bien nos choux là c'est en train de se faire tranquillement un petit peu de tomates cerises en formation là 1 et elles sont belles c'est magnifique alors les courgettes et bas c'est toujours l'apothéose que les courgettes les courgettes bon j'en fais toujours trop 1 et c'est en abondance regardez les beaux chou cal les beaux chou cal c'est beau c'est beau ils sont magnifiques hop et c'est un petit peu un petit peu étrange comme chou n'oubliez pas qu'on mange la feuille mais bon là c'est encore un petit peu tôt 1 voilà donc bien les courgettes où va bien alors ces fameux haricots verts ces fameux haricots verts alors je remarquais les haricots verts sont assez magnifique alors c'est un ami voisin qui m'avait donné ça tu me verras un petit peu c'est un peu comme des haricots verts comme chez chez bon duel c'est à dire les haricots verts assez fin très très fin très regardez comment ils sont beaux sont magnifiques d'une finesse absolument incroyable franchement bon je les ai eu en cadeau je préfère les plus gros je préfère les plus gros mais bon chacun choisit ce qu'il veut les choux de bruxelles sont magnifiques sont même déjà hyper bien en avance regarder ça les choux bruxelles magnifique donc bah ça se passe plutôt bien toutes nos sortes de choux bas ça va bon on va pas se plaindre ici les pommes de terre et bras ça va on va laisser ça tranquillement poussé encore jusque mi-août avant d'attaquer un petit peu de temps encore un petit peu de tomates cerises dans ce jardin et on a quelques salades qui montrent là d'ailleurs on le voit à leur tête c'est passé de la grosse paresseuse elle commence à fait tellement chaud important j'arrose j'arrose mais ça a tendance à monter un peu ça c'est comme ça et on a quelques lignes alors là je vais mettre certainement un peu vraiment je vais étudier un petit peu la lune je vais mettre une ligne de pain de sucre de chaque côté et un peu de une ligne de scarole maraîchère aussi là et donc on va étudier un petit peu ça vraiment très très vite et j'ai déroulé parce que je voulais la mettre ce soir et j'ai oublié d'acheter les graines là c'est la seule salade que je ne fais pas les graines ce sont les scaroles là honnêtement j'achète voilà et donc regarder ces superbes salades la superbe salade qui sont en train de tourner à la feuille de chêne on reconnaît la feuille de chêne regardez un peu frisotante là elle est superbe elle très très bonne à manger 1 et là on a quelques salades type apiola qui sont superbes et qui viennent bien à maturité au niveau des fleurs vous pouvez remarquer quelques flocs vous connaissez les flocs magnifiques fleurs les flocs et bien les amis on a fait un petit peu le tour du jardin donc jardin numéro 2 et bien tout va bien mais j'ai plus place je suis plein je suis vraiment plein et j'aimerais vraiment attaquer les scaroles c'est la période de faire les scaroles j'avais une question à un ami qui me disait mais quand est-ce qu'on peut attaquer les scaroles la lune était très favorable aujourd'hui depuis plusieurs jours ça fait c'est le quatrième jour là donc j'ai loupé le coche donc je sais pas quel est le nouveau créneau donc je vais regarder ça dans jardiner malin pour essayer de pas trop me faire avoir donc jardiner malin vous allez dans calendrier lunaire je sais qu'on peut également la semaine prochaine attaquer la division d'iris division d'iris là mais faites gaffe parce qu'il fait vachement sec pour les amis je vous dis à bientôt portez vous bien plein de bonnes choses pour vous et on suit j'espère que vous profitez bien des cerises et dernière cerise également des prunes et puis on sait que vous régalez bien avec les courgettes on a envahi de courgettes bon écoutez c'est il vaut mieux être envahi que veut pas de n'avoir du tout un pas vrai et puis je vous dis à bientôt portez vous bien superbe les bons on a quand même un peu d'échalotes sont pas super grosse mais bon je les mettrais plus là carrément au fond du jardin je voulais faire plein de choses et bien beau de faire plein de choses mais regardez je suis plein 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 on peut plus qu'on peut plus faire faire de choses supplémentaires tout est plein voilà allez à bientôt et plein de bonnes choses pour vous bye bye